La question de l'accessibilité aux infrastructures pour les personnes en situation de handicap doit être au centre de nos politiques publiques. Il s'agit d'un enjeu de solidarité et d'égalité et tout doit être mis en œuvre pour atteindre nos objectifs en la matière. Ce projet de loi habilitant le gouvernement à adopter des mesures législatives pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées, telles qu'il est intitulé, est engagé dans une procédure d'urgence au vu de l'incapacité à tenir les engagements pris pour 2015. En effet, la précédente loi, qui date de 2005, réaffirmait le principe d'accessibilité pour tous, quel que soit le handicap. Les critères d'accessibilité et les délais de mise en conformité ont été redéfinis. Ainsi, les établissements existants recevant du public et des transports collectifs ont eu dix ans pour se mettre en conformité avec la loi. Celle-ci prévoyait aussi la mise en accessibilité des communes et des services de communication publique. Ce délai de dix ans, à quelques mois de son échéance, ne sera pas tenu, c'est une certitude. D'où la procédure accélérée et le choix des ordonnances qui a été fait par le gouvernement français. Si nous ne sommes pas toujours favorables à cette manière de faire, il convient de reconnaître que dans le cas présent, la fin justifie les moyens. Soyons pragmatiques et faisons en sorte que les travaux soient, pour la première fois, effectivement réalisés d'ici trois ans, dans la majeure partie des cas, au plus tard, dans dix ans pour le reste. C'est une nécessité si nous voulons vivre dans une société plus égalitaire et si nous voulons que ce principe affirmé de l'accessibilité universelle devienne une réalité pour nos concitoyens et nos concitoyennes. Cette loi peut le permettre et soyons francs, il est grand temps. Dans le baromètre annuel de l'AFP, Association des paralysés de France, le constat est accablant. A peine plus de la moitié des écoles sont accessibles aux personnes à mobilité réduite et seulement 42% des réseaux de bus sont suffisamment équipés. Les commerces de proximité ainsi que les cabinets médicaux et paramédicaux sont également loin du compte. La vie quotidienne ordinaire continue ainsi d'être impossible pour une immense majorité des personnes en situation de handicap. Comment, en toute autonomie, se rendre chez un boucher, un boulanger, un coiffeur ? En dépit des actions de sensibilisation menées par les chambres de commerce et d'industrie, les commerces de proximité peinent à se sentir mobilisés par cette nécessité de proposer des prestations accessibles à tous. Parmi les points positifs, l'accessibilité des centres commerciaux est toujours louée par les personnes en situation de handicap. Les bureaux de poste bénéficient enfin d'une notation par les personnes concernées qui commence à être satisfaisante, ce qui s'explique notamment par le programme de rénovation des agences postales. L'accès aux piscines semble également s'améliorer chaque année. Cependant, il faut demeurer prudent sur les interprétations enjouées, car il demeure encore beaucoup à faire. En effet, à l'instar des agences postales, de nombreuses piscines sont engagées dans des programmes de rénovation. De plus, il faut certainement y voir l'effet du dynamisme des associations d'activités physiques adaptées, comme handisport par exemple. Les cinémas progressent également. Ce chiffre s'explique notamment par l'apparition récente de nombreuses nouvelles salles sur le parc français. Là aussi, il s'agit de renouveler des prudents interprétations quand on chiffre. On ne peut écarter l'hypothèse que les personnes en situation de handicap interrogée aient répondu à la question en pensant au cinéma qu'elles ont déjà identifié comme accessible. Ainsi, les réponses en termes d'habitude de vie ne doivent pas augurer d'une situation générale satisfaisante. Le projet de loi d'habilitation que nous votons aujourd'hui aborde ainsi un enjeu majeur. Les derniers chiffres publiés par l'INSEE en 2011 et cités par l'Association de gestion du Fonds pour l'insertion des personnes handicapées, la GFIP, établissent qu'en 2007, la France comptait 9,6 millions de personnes handicapées au sens large, soit plus de 14% de la population française. L'incapacité à tenir les délais prévus initialement est liée à plusieurs raisons. Une trop grande attente entre la publication de la loi et l'apparition des décrets. Une réglementation trop complexe. Une mauvaise compréhension de l'impact financier. Et une anticipation incorrecte des délais nécessaires couplés à une quasi-absence de portage politique. La mise en accessibilité doit être pour tous une priorité. L'égalité entre les citoyens est un principe absolu. Cela signifie donc l'égalité dans l'accès à la vie sociale, économique, politique, culturelle, avec l'objectif de permettre à chaque citoyen d'avoir la plus grande autonomie possible. Je me félicite ainsi des amendements que nos collègues écologistes ont fait adopter au Sénat. Le premier facilitera grandement la vie des personnes en situation temporaire ou permanente de handicap, en faisant en sorte qu'une liste des ERP et transports accessibles ou en cours d'accessibilité soit mise à disposition de tous par les communes et les intercommunalités. Le second nous permet de nous assurer de la vigilance des acteurs de l'accessibilité en mettant en place un comité de suivi de l'application de cette loi capable d'identifier et de surmonter les problèmes qui pourraient apparaître au fur et à mesure que les travaux sont entrepris. Le texte nous assure de cela et nous ne pouvons que nous en réjouir. Madame la Ministre, les ordonnances qui seront prises doivent rassurer nos concitoyens et démontrer toute la volonté du gouvernement à rendre notre pays enfin égalitaire sur le plan de l'accessibilité. Pourtant, plusieurs associations ont déjà fait remonter quelques-unes de leurs craintes quant au respect de tous les objectifs. Tous les ERP et tous les transports doivent être accessibles d'ici neuf ans au plus tard. Cela a déjà trop tardé, nous ne pouvons les décevoir une nouvelle fois. Soyons volontaristes, continuons notre engagement pour l'égalité et soyons à même de les rassurer. Car la mise en accessibilité ne doit pas être vue seulement comme une contrainte ni comme une charge financière qui empêcherait de financer d'autres investissements. Elle demande bien sûr des choix, des arbitrages financiers, mais c'est un bénéfice pour tous qui demande des efforts par tous. Je vous remercie.